... Bonjour, Samuel ? Oui, c'est bien ça. Oui, bonjour Arnaud. Je peux vous déranger quelques instants ? Je voudrais vous poser quelques questions sur le rôle de responsable de Point Service. Oui, bien sûr. Je vous invite à me suivre à mon bureau. Merci. En tout cas, bienvenue sur le site Salomine Mairico. Première question, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes et ce que vous faites ? Oui, donc Samuel, responsable Point Service, Pas de Calabita. Alors Samuel, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un Point Service ? Dans le Point Service, vous allez trouver déjà un accueil, un accueil à l'écoute. Être à l'écoute du locataire, c'est très important. Il y a des permanences diverses, donc du Responsable Point Service d'ordre technique, des permanences type service social, contentieuse, des permanences concierge logement également. Donc pour les locataires, Pas de Calabita, donc en place, mais aussi des personnes extérieures et futures, peut-être locataires, prospects, en demande de logement. Quel est le rôle du responsable de Point Service ? Dans un premier temps, c'est manager une équipe, on manage une équipe de 10 personnes, donc avec différents collaborateurs, agents de proximité, femmes de ménage et gardiens. Donc avec un appui d'une assistante Point Service et un conseiller clientèle. En fait, le Responsable Point Service, c'est, je pense, pour ma part, la personne qui articule les différents services, le service commercial, le service social, le service contentieux. C'est l'élément principal d'articulation qui permet justement de satisfaire les locataires, que ce soit au sein même de l'allongement, faire face aussi à leurs difficultés, que ce soit aux difficultés financières, des difficultés techniques, voire même des problèmes d'ordre du sinistre. Donc on est là comme élément d'articulation entre les différents services et répond notamment à la satisfaction de nos locataires. On a mené notre enquête aussi, on a fait un petit reportage sur votre équipe et je voudrais que vous puissiez le regarder et nous dire après ce que vous en pensez. Bien sûr. Mon rôle par rapport au Responsable de Point Service, c'est d'apporter un angle social face à des situations complexes tout en essayant de garder cet intérêt commun pour le locataire, c'est-à-dire le maintien dans le logement. Le Responsable de site, c'est lui qui est en première ligne. Ça veut dire que s'il y a des démarches à faire, des courriers à faire, au niveau du locataire, c'est lui en première ligne. Je collabore avec le Responsable de site, c'est-à-dire lors d'une visite ou une prévisite, de signaler tous les problèmes techniques liés au bâtiment ou à la sécurité du locataire. Mon père Rp, c'est à l'écoute. Quand je veux le voir, je peux le voir, la porte est toujours ouverte sur le bureau. J'ai un souci sur un trouble de voisinage. Si j'ai besoin, parce que je fais les médiations dans le bureau aussi, si j'ai besoin de lui, je peux aller chercher dans son bureau. Quand on est bien en osmose avec le Responsable de site, où il nous interpelle au bon moment qu'il ne laisse pas envenimer la chose, et nous, quand on intervient aussi au bon moment, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je travaille en équipe avec mon RPS, les fans de ménage, les gardiens, les ouvriers d'entretien. Quand il a besoin, il est là, et puis c'est vice-versa. Il y a un travail d'équipe à faire sur ces interventions-là, que j'apprécie au niveau des responsables de site, parce qu'on se connaît, on travaille ensemble, quelques fois pendant plusieurs années, et on sait comment on fonctionne. On va dire que c'est automatique. Je pense qu'ils ont tous très bien résumé la chose. On est en front office, sur le terrain. À nous de faire les remontées, l'articulation entre les différents services. Toujours dans la satisfaction de nos clients. Eh bien, Samuel, merci beaucoup de nous avoir reçus, et d'avoir répondu à toutes les questions. Vous nous avez bien éclairé sur le rôle de responsable de Point Service. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et très bientôt.